La métropole congolaise s'apprête à accueillir la première messe de vente aux enchères des tableaux produits par des femmes artistes peintres mais celles vivant avec handicap. Ce cadre sera organisé par la structure Jeunesse Acteur du Développement Durable, constitué un investissement pour faire sortir cette catégorie de personnes. De la dépendance, l'initiative d'une fille du pays, Kessie Kimpioka, qui vient en l'appui à la vision. Du Président de la République, Félix Anton Tshisekedi Tchilombo, qui tient à l'amélioration des conditions de vie de ces personnes afin d'assurer leur développement socio-économique. Nous reviendrons avec images dans nos prochaines éditions. Nous sommes lundi 4 juin 2022. Il est 13h30, l'heure du grand rendez-vous avec l'actualité. Dès la journée, merci de rester informé à travers les antennes de la télévision nationale congolaise. Bienvenue à tous. 30 villas sur les 190 du site Poulmaligo ont été livrées aux officiers supérieurs des FRDC. Ces bâtiments, construits sur fonds propres du gouvernement, s'inscrivent dans les cadres des avantages sociaux octroyés aux officiers militaires des FRDC, moyennant une contribution à la hauteur de 35% du coût de la villa de l'air par cette cérémonie de remise a été présidée par le chef de l'État, Félix Anton Tshisekedi Tchilombo. Images et commentaires. Vu du ciel, le Poulmaligo, nouvelle cité des résidences des officiers généraux et supérieurs des FRDC, attire le regard de par son envergure et sa splendeur. 30 premières villas dans cette concession étant prêtes à accueillir ses premiers occupants, le commandant suprême des FRDC a fait le déplacement du site pour remettre symboliquement les clés aux bénéficiaires. Installé dans la tribune aux côtés de plusieurs personnalités parmi lesquelles le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le premier ministre, des ministres et des hauts gradés de l'armée, le président de la République, Félix Anton Tshisekedi Tchilombo, a tour à tour suivi les mots du directeur général de Congo International Investment Group, partenaire dans la matérialisation de ce projet, et du ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Gilbert Cabanda a rappelé que les travaux de construction de ces habitations avaient bel et bien commencé en 2016 et ont été arrêtés en 2018 faute des financements. Ce n'est qu'en janvier 2022, sur instruction du chef de l'État, que le gouvernement a relancé le projet avec le même partenaire qui, en l'espace des six mois, a réussi à rendre viable une trentaine de villas sur les 190 attendus. Ce résultat ne constitue que les prémices du projet, lequel, bien entendu, va s'étendre sur les cinq prochaines années, mais qui, au-delà de la sœur des officiers généraux et supérieurs, couvrira également les besoins en logement de tous les officiers et sous-officiers de carrière, conformément à l'article 124 sur Zéve-Tour. Discours terminé, le président de la République a été invité à couper le ruban symbolique et à effectuer une visite guidée dans quelques résidences. Appelé à en faire un bon usage, chaque occupant devrait consentir à hauteur de 35% du coût de chaque ville. Vous le savez, l'émissaire du pape François, le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, a présidé une messe à l'esplanade du palais du peuple à Kinshasa, une communion avec tous les chrétiens catholiques de la République démocratique du Congo en faveur de la paix dans sa partie orientale. La célébration eucharistique exceptionnelle de ce dimanche 3 juillet 2022 a eu lieu effectivement sur l'esplanade du palais du peuple. Le Saint-Père a été représenté officiellement par son éminence Pietro, cardinal Parolin, secrétaire d'État du Saint-Siège. La paix, rien que la paix, c'est le maître mot du message pontifical au peuple de Dieu de la République démocratique du Congo. Par vision conférence, sa sainteté, le pape François a exhorté les Congolais à ne pas céder au désespoir, mais de prendre courage et de garder la foi en Dieu d'amour. Le même message est aussi orienté aux belligérants à qui les souverains pontifs recommandent de bannir la haine au profit d'un dialogue constructif. L'envoyé du pape François, qui a livré ce message lors de l'Eucharistie, a centré son adresse sur les Écritures Saintes de Saint-Luc au chapitre 10 du Président. est mis au dixième verset, qui prône la paix. Message qui corrobore avec l'évangile d'Esaïe, qui met l'accent particulier sur l'amour, la joie dans la célébration d'un futur heureux et prospère gage de tout développement. Je voudrais que nous nous laissions aujourd'hui prendre par la main Paris Aïe, qui dans la première lecture nous enseigne à tourner le regard vers l'avenir. Le premier ministre était porteur de trois messages au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tuseké de Tulumbo. Il s'agit de ses remerciements à l'émissaire du pape pour la célébration eucharistique, pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo. Jean-Michel Samaloukonde Kienge a prié aussi la population à travers LFDC, à qui il a rassuré la permanence de l'amour de Dieu pour les peuples congolais. C'est un message que nous voulons faire porter par vous, votre éminence, à sa sainteté, le pape, qu'ici, en République démocratique du Congo, nous prions pour sa santé, particulièrement ce dimanche et tous les jours qui viennent. Je voudrais, au nom de toute la nation congolaise, au nom de toutes les personnes qui sont ici, que vous puissiez lui adresser le message suivant. Nous vous attendons, sa sainteté, le pape, ici, en République démocratique du Congo. Vous êtes le bienvenu et nous avons besoin que vous puissiez venir ici, prier avec nous, prière de lui transmettre ce message. L'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridon Leambongo, a saisi cette messe pour réitérer la confiance de l'Église catholique au chef de l'État. Il a loué les efforts du garant de la nation pour sa diplomatie à la quête du dialogue pour la paix. Cette célébration écharistique, qui a canalisé les activités dominicales de toutes les paroisses de Kinshasa au palais du peuple, s'est déroulée, simultanément avec celle du pape François au Vatican, à laquelle a pris part la communauté congolaise de Rome. A noter que la grande messe de ce dimanche a connu la participation de toute la crème ecclésiastique catholique venue de tous les coins de la République démocratique du Congo, des présidents de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso et du Sénat Modeste Baratulukwebo, des députés, membres du gouvernement et beaucoup d'autres personnalités des marques. Un reportage signé Pati Tondongo sur les images des bienvenues. Le discours métropolitain de Kinshasa s'inscrit dans la stratégie qui consiste à ne pas offrir des armes à l'ennemi à travers la chasse à l'homme. Il est un fait que la RDC est objet de la convoitise de la part de certains pays voisins et des multinationales à cause d'innombrables ressources naturelles dont regorgent ces pays. Toutefois, il est aussi clair que l'on doit éviter de faire de l'amalgame entre le Rwanda et le peuple Tutsi, ou la population dite rwandophone. Car, parmi nos populations, il y a les Tutsis congolais qui ont autant que les autres populations droit à la protection et à la paix. La stigmatisation d'une partie de notre peuple ne pourra jamais servir la cause légitime d'un Congo victime de l'abondance de ses richesses naturelles. Éminence et chers frères, C'est dans ces contextes que le peuple congolais continue d'attendre la visite apostolique du Saint-Père, toujours avec le même enthousiasme, afin de communier avec lui, le pasteur universel, dans une célébration eucharistique qui soit source de grand réconfort. Soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo, c'est un engagement pour tous les Congolais en vue de sauvegarder l'intégrité territoriale. L'Église Assemblée Libre du Christ a organisé une culturation des grâces pour implorer les grâces divines pour nos vaillants militaires qui font face aux agresseurs. Aïverson Kabwaba. Une journée de prière, d'adoration et d'imploration de la miséricorde des dieux en faveur de la nation congolaise face aux différents problèmes qui rongent la RDC en général et particulièrement dans la partie Est de la République, galonnée par l'évêque Mukuna di Lembo, représentant l'égal de l'Église Assemblée Libre du Christ. Dans son brévière, l'évêque Mukuna s'est inspiré du livre des Deutéronomes, versets 30, 19 à 20. L'évêque a à cet effet exhorté ses fidèles de choisir le bon chemin, chemin qui mène vers Jésus-Christ par la bonne conduite, le respect des nos semblables. Le pays est agressé, il faut aller revenir à Dieu, parce que Dieu est capable de pouvoir mettre fin à toutes ces attaques du diable. Les voisins qui nous entourent ne doivent pas être jaloux de nous, ils ne doivent pas nous agresser non plus. Parce que nous sommes un grand peuple, nous avons un rôle à jouer. C'est de pouvoir prier beaucoup en faveur de ce peuple, prier beaucoup pour les autorités de notre pays. Deux nouveaux professeurs d'université, tous issus de cette église, ont livré leurs impressions. Nous sommes en train de faire un plaidoyer pour que les administrés de l'église, c'est-à-dire les pasteurs, puissent eux aussi, à l'instar d'autres corps, piloter certains ministères qui prient aussi pour la paix dans ce pays. Ces cultes, qui marquent le 46e anniversaire de cette église, s'est clôturé par une prière sous le drapeau de la RDC, symbole de la responsabilité de l'église, appelée à soutenir la nation. Et c'est DINFITS, engagé dans la lutte pour l'intégrité territoriale, par la prière. Depuis l'agression de la RDC et des terroristes de M23, les Congolais s'immobilisent pour apporter leur soutien à ces voyants militaires sur les lignes de front. Parmi ces couches sociales figurent les 48 députés nationaux ressortissants de la province du Nord Kivu. Ces derniers ont remis une enveloppe importante de la part de ces élits en faveur des EFARDC. Les députés de soutien au EFARDC nécessitent de se produire. Cette fois-ci, ce sont les députés nationaux Elie du Nord Kivu qui viennent de faire un grand geste de soutien. Une somme de 100 000 dollars américains, cotisée par l'écoquise nationale des députés Elie du Nord Kivu, converti à vivre, vient d'être remis au EFARDC, signe d'encouragement aux militaires engagés au fond. Au nom du commandant secteur opérationnel Sokola 1, Grand Nord, et au nom de tous les militaires de ce secteur, nous sommes vraiment touchés. Nous vous remercions sincèrement. C'est un acte fort, un point fort pour nous. Pour le député Daniel Moussemo, qui a remis ses dons au nom de ses collègues, cette contribution a été partagée en deux. Une partie à Routchourou, où les militaires combattent le M23, et l'autre ici à Béni. Nous sommes envoyés par les 48 députés Elie du Nord Kivu. Nous avons vu que c'est le moment de soutenir notre armée. Et nous, nous sommes cotisés. Nous avons réuni une somme de 100 000 dollars. Cette cargaison est essentiellement composée de haricots, sardines, biscuits, eau minérale, semoule de maïs, huile, riz, café et autres. Une autre accruge sociale qui s'indigne du comportement bellique du Rwanda, la jeunesse de la ville de Kinshasa, dit non à la guerre imposée par le Rwanda, et son alli le M23 en République démocratique du Congo. C'est une tranche d'âge qui constitue une force pour le développement d'une nation, s'aligne derrière les FARDEC, pour dire non à cette agression. Ils se sont réunis comme un seul homme pour soutenir les efforts du chef de l'État, Félix-en-Ponchiseké d'Ichilombo et des FARDEC, dans le maintien de la paix et de la sécurité dans la partie est du pays. Les jeunes de l'Alliance africaine des bâtisseurs ont saisi cette occasion pour présenter officiellement la Ligue des jeunes de cette structure. Cet espace d'échange et de partage que s'offre ce jour la Ligue des jeunes de l'Alliance africaine des bâtisseurs est un vif moment de convivialité qui perpétue les vertus légendaires de l'hospitalité congolaise. En tout jour et tout honneur, à la mesure de l'événement que la patrie de Patrice Emerilouumba accueille en ce jour la présentation officielle de la Ligue des jeunes du Parti politique Alliance africaine des bâtisseurs, et cela donne enthousiasme et d'un plaisir partagé. Dans le but d'offrir à la jeunesse congolaise une formation de qualité pour un Congo fort et prospère, la présidente de la structure, Dédeka Panga, a salué cette initiative. Nous nous sommes retrouvés en ces lieux et en ces moments présents pour saluer l'initiative de jeunes de notre parti, l'Alliance africaine des bâtisseurs à ABA en signe. Cette initiative, comme vous pouvez le savoir, révèle une importance particulière du fait qu'elle permet de s'assurer que notre jeunesse peut prendre valablement le relais de la gestion de notre pays. L'autorité morale Kapanga et toute son équipe travaillent dans la vision du droit à la nourriture, à l'électricité, à l'eau potable et à l'éducation. 20 ans de guerre dans sa partie orientale. Depuis l'état indépendant du Congo jusqu'à ces jours, la résilience de son peuple a forgé un mental et a battu un esprit. Cette nation qui a connu plusieurs guerres, mais demeure toujours indivisible et malheur à c'est qui caresse le vœu de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Les Congolais se mobilisent pour la défense de la mère patrie. Le lancement de l'institut Fort Alternative Iconia a coïncidé avec la date d'anniversaire des patries Séméry Lumumba nées les 2 juillet 1925 à Honolua dans les Sankourou. Pour pérenniser l'oeuvre de ses héros nationales, Iconia se veut une machine de transformation, des productions des idées novatrices et des acteurs capables d'influencer la société dans les domaines politiques et socio-économiques a fait savoir son initiateur Carbone Béni. Selon Carbone Béni, activiste des mouvements citoyens, Iconia va servir des cadres de réflexion, des formations des patriotes qui aiment leur pays et capables de défendre la République contre la convoitise étrangère et son intégrité territoriale. Grandeur dans notre gestion de la chose publique à travers la lutte contre la corruption, l'éthique et le valeur. Grandeur dans la construction du patriotisme et la défense de notre intégrité territoriale. Grandeur dans la prise en compte de notre position géostratégique, non seulement dans la sous-région mais aussi dans le monde. Pour son coordonnateur, Iconia va déclencher le processus de changement de valeurs et d'attitudes individuelles et collectives en vie d'un Congo fort et prospère. Plusieurs notabilités du monde politique, religieux et de défense des droits de l'homme ont émis levé de voir ces grands projets impacter la société congolaise positivement. Le leadership féminin, l'effectivité des instruments internationaux garantissant la parité hommes et femmes, une conférence scientifique a été organisée par la structure Femmes Debout à l'Université Pédagogique Nationale à l'endroit de ces femmes durant cette séance. Plusieurs thèmes ont été abordés afin de renforcer la capacité des femmes et filles pour développer en elles la culture d'un bon leader. Cédric Edina pour le reportage. La parité hommes et femmes, consacrée et garantie par plusieurs instruments juridiques internationaux ou encore nationaux, les obstacles obstruent l'effectivité de cette disposition. Aujourd'hui, on parle du développement dans notre pays, mais moi j'ai envie de vous dire que sans la femme congolaise, on ne parlera pas du développement dans ces pays. Sans l'implication de cette femme, sans que la conscience de cette femme congolaise travaille, on ne parlera pas du développement dans ces pays. raison pour laquelle vous nous avez vus aujourd'hui à l'Université Pédagogique Nationale en partenariat avec la coordination des étudiants, sensibiliser la femme congolaise à se prendre en charge, à considérer ce qui fait comme étude un atout pour sa vie. Et ces obstacles, quels en sont la nature ? Et comment faire pour que la femme qui avait les statuts d'être inférieure et qui aujourd'hui s'alignent comme étant un être vulnérable, l'a hissé au même piédestal que son partenaire homme ? C'est tout l'objet de la conférence sur la sensibilisation de la femme, la jeune fille, à leur droit et orientation vers les leaderships. Conférence initiée parallèlement avec Femmes Débouts. La cellule familiale, les coutumes, la cellule professionnelle ne doivent pas constituer un frein, mais bien plus. Mais bien au contraire, des léviers pour la promotion de la jeune féminine. Construit depuis l'époque colonial, le bâtiment administratif de la mairie des Matadi, nous sommes là dans la province du Congo central, est en train de suivre sa cure de juvence à travers les travaux de sa réhabilitation qui s'exécute grâce aux recettes urbaines de cette cité portuaire. Pyrou Mbouyou Saïdi, pour les détails. Les bâtiments d'un niveau, qui comprend plusieurs bureaux et locaux, construits dans une architecture gothique et médiévale, datent de l'époque coloniale et abritent tous les services administratifs de la mairie de Matadi au Congo central. Au vu de la vétusté de sa façade antérieure, qui lui confère une obsolescence criante, dû au vieillissement de tous ces compartiments, le maire de la ville de Matadi, Maître Patinzouz-Juama Kengedi, s'est engagé à rédorer les blasones thermiques de cette bâtisse. Il s'est engagé à faire subir à cet édifice sa cure de juvence grâce aux travaux de réhabilitation et de modernisation de la plupart de ses compartiments, dont le remplacement de toutes les ouvertures d'aération, du bâtiment administratif de la mairie de Matadi, par une centaine de fenêtres et la cinquantaine de ses portes, par de nouveaux ouvrages pimpants neufs, métalliques pour les uns et vitrés pour les autres. Un signal fort d'un patriotisme agissant, lancé par l'autorité urbaine de Matadi, à travers ces belles exemples de la territoriale congolaise. Démarré par les bâtiments administratifs de la mairie de Matadi, du Congo central, cette série de travaux de réhabilitation va s'étendre dans les trois bâtisses communales de cette cité portuaire qui, elles aussi, subiront des travaux de modernisation. La province du Congo central, où les gouverneurs de cette province ont honoré la mémoire du premier président de la République démocratique du Congo, c'est là en marge de la célébration du 72e anniversaire de l'indépendance de la RDC et plusieurs personnalités, notamment les membres de la famille biologique des feux. Président Kassavobo ont accompagné Guy Badou au mausolée et plusieurs autres activités du gouverneur. Dans ces reportages signés Serge Matar. Lors de cette visite à l'ancienne résidence des feux Joseph Kassavobo, située à Anzadi, l'un des quartiers IP de Beaumont, les visiteurs, notamment les autorités provinciales et autres personnalités du Congo central, ont pu découvrir et admirer cette maison ayant appartenu au premier président de la République démocratique du Congo et qui a conservé son charme. Un peu plus tôt, à Singini, une messe d'action de grâce a été dite en mémoire du premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kassavobo. C'est là, dans le cadre de la célébration du 62e anniversaire de l'accession des RDC à la souveraineté nationale et internationale. Dans son nommer liste, l'officiant du jour, l'abbé Guy André Timba a insisté sur la culture de la paix, l'amour et l'international. L'appel au peuple congolais a été de suivre les valets des noeuros nationaux pour un Congo fort. C'est fait une bonne occasion pour la famille biologique des faits les premiers présidents de la RDC de remercier les gouvernants du Congo central pour la nomination de leurs filles, Carole Ketazabou Itambo, au sein de son équipe gouvernementale de large cohésion sociale, au poste des ministres du portefeuille, de l'éducation et du genre famille et enfant. La famille Kassavobo a tenu à saluer ces gestes louables qui témoignent de la considération à l'endroit des faits les premiers présidents de la République démocratie du Congo. Les chefs de l'exécutif provincial a rappelé les parcours et logés de la bonne gestion de la chose publique des faits les premiers présidents de la RDC avant de déposer une jambe de fleurs sur la tombe des faits Joseph Kassavobo. Carole Ketazabou Itambo, la ministre provinciale du Congo central, chargée du portefeuille de l'éducation du genre famille et enfant, a promis d'accompagner les gouvernants du Congo central dans l'accomplissement de ses missions ainsi que dans la mise en œuvre des actes de son gouvernement provincial, selon la vision stratégique prônée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tisségué de Tchilombo. D'une province à une autre, rendons-nous à la Tchopo. Le Conseil d'État vient de confirmer l'élection de la gouverneure comme motif de satisfaction pour le membre de sa famille politique. Union sacrée de la nation, ces derniers lieux ont dressé un message de félicitations et bon vent durant son mandat à la tête de cette province. Parti et regroupement politique, membres de l'Union sacrée de la nation, province de la Tchopo, avons appris avec joie la proclamation définitive de leur excellence Madeleine Nicombasabangou et Paulin, les Ndongolia, les Babonga, respectivement gouverneurs et vice-gouverneurs de la province de la Tchopo par l'arrêt du Conseil d'État, rendit mercredi le 15 juin 2020 et leur présentons nos très vives et chaleureuses félicitations. En effet, la coordination de l'Union sacrée de la nation, Tchopo, remercie de prime abord le président de la République, chef de l'État, son Excellence, Félix Atouane Dissekevi-Tiloumbo, qui ne ménage aucun effort pour asseoir l'État d'étroit à la République démocratique du Congo, tout en privilégiant l'indépendance du pouvoir judiciaire. Félicite les élites provinciaux de la Tchopo pour leur choix judiciaire. Assise sa volonté manifeste d'accompagner les nouvelles exécutives provinciales dans la matérialisation de la vision des chefs de l'État dans notre province. Invite la population tchopoleuse en général, et boyomèse en particulier, à leur réserver un accueil chaleur. Puisse tuer, tout puissant, leur comble de sagesse et de l'intelligence en vue d'accomplir les attentes de la population tchopoleuse. Et dans les îles Kivu, en marge de la célébration du 30 juin, le stade de Kadoutou dans la ville de Bukavu a accueilli les tournois intercommunal de football, activités organisées par la fondation Trésor Moutiki, dans l'objectif d'éviter les consciences face aux enjeux de l'air. C'est Riquenina. 62e anniversaire de l'indépendance au stade de la Concorde de Kadoutou à Bukavu dans les sud Kivu. Le tournoi intercommunal dont le coup d'envoi a été donné par les ministres provinciales de sport a drainé du monde et restera sans doute dans la mémoire collective. Et va se donner à son entrée dans le stade, le président de la fondation qui porte son nom, Trésor Moutiki, a lancé un appel de prise de conscience à la jeunesse de rester vigilants et ne pas se laisser manipuler à souhait face au danger de la balkanisation qui guette les pays. A travers cette manifestation, nous venons faire comprendre par ces messages forts, lancés aux notables de toutes les communautés de cette province, qu'il ne sera plus question pour notre développement qu'ils instrumentalisent la jeunesse et la manipuler en s'arrogeant l'appartenance tribale selon leurs intérêts. Ici, nous ne voyons pas qui est chi, qui est bémé, touti ou encore nandé. Même message relayé par les ministres provinciales de la jeunesse et des sports du sud Kivu, Geneviève Mounzoubi. Par ailleurs, c'est l'équipe de la commune de Pansy qui a raflé la mise et a bénéficié au-delà de l'enveloppe des équipements sportifs. Les autres également ont reçu un appui financier. Présent à cette activité, on marche du 30 juin, le maire de Bukavu, le représentant du commandant de la 33e région militaire et les commissaires provinciales aux questions humanitaires. Et puis cette nouvelle en sport, avant de boucler complètement ces journaux, l'équipe nationale des Leopard, monsieur des baskets seniors, vient de rater son ticket pour la Coupe du Monde 2023 après leur défaite face aux pharaons d'Égypte le dimanche dernier à Alexandrie lors de la 3e journée des éliminatoires du Mondial 2023. Ces Leopard rentrent, vont réganer Kinshasa et ne participeront pas dans cette compétition mondiale. Et voilà qui m'est fait à ce journal sur nos antennes. Merci de rester toujours en position d'écoute sur la télévision nationale congolaise. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Sous-titrage Société Radio-Canada